Le quai de la gare ferroviaire de Ponte-Noire a été le cadre choisi par le préfet du département, Alexandre Honoré Paca, concerné au premier plan par cette opération qui devrait avoir un impact positif sur l'environnement. Il était donc question ici de rendre salubre cet espace pour assurer entre autres une meilleure visibilité de la voie ferrée. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour féliciter les amis de la promotion de la femme qui nous ont largement aidé en aménant ici les femmes de toute obédience parce que nous avons ici les femmes des confessions religieuses, les femmes des entreprises, des administrations. Je vois la directrice interdépartementale de la télévision et tout le monde avec les femmes en service au niveau du CFSR. Donc l'opération, à mon avis, doit être continuelle. Ok ? La gare doit être propre. La gare doit être propre. Et nous disons au directeur général de tout mettre en œuvre, de prendre toutes les dispositions qui sont posées pour que cette gare revête son éclat dans le temps. Satisfait du choix porté sur sa structure, Jean-Claude Tibassa, directeur général par intérim du chemin de fer Congo-Océan, s'est dit être honoré. D'abord, il faut rendre hommage au Premier ministre qui a pris l'initiative de faire de tous les premiers samedis du mois une journée particulière. Et l'hommage également est rendu à Monsieur le Préfet qui nous a fait l'honneur de nous choisir ce matin parmi d'autres entités qui en auraient eu besoin. Mais nous avons été ceux choisis. Il nous a fait cet honneur-là d'être venus avec toute son équipe. Et nous en sommes plus qu'honorés. Nous en sommes très fiers. Pour votre gouverne, cette opération a connu la participation des agents et cadres de la préfecture, le service national de réboisement, les cheminots, associations et confessions religieuses, la police et la gendarmerie nationale. Visiblement, cet appel du Premier ministre a pris corps à travers le préfet du département de Ponte-Noire, Alexandre Honoré Paca, lequel ne ménage aucun effort à amener les citoyens à s'impliquer. Sa descente sur le terrain est perçue par nombreux comme un signe d'engagement à travailler à la mise en œuvre effective de cette opération à fort impact environnemental, social et touristique.